beaucoup de saisie des saisies record et dizaines de tonnes on va essayer de répondre à tout ça c'est vrai que le sujet tabou c'est quand les gens ne veulent pas en discuter parce que t'as dit il ya une réalité qui est là au sénégal qui n'a pas de la société qui consomme la drogue. On sait comment ça marche. Par exemple, si je disais, je ne peux pas dire que les gens ne peuvent pas gêner sa maman ou son papa ou ses parents. C'est un tabou, mais aussi une stigmatisation. Il faut que les gens aillent vers cet aspect-là qui est très important. Enlever tout ça, en parler, parce qu'encore une fois, c'est un problème de santé publique. Les gens qui ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas s'enfuir. Et aujourd'hui, on a vu des choses. Ils font des différences, des différences, mais ils ont des consommations de drogue abusives. Les enfants ont été en train de se dire. Ils ne peuvent pas dire. Un jour, ils ont fait un déjeuner dans leur tête. Ils ont dit qu'ils allaient faire la prévention. Ce que tu dis aussi, c'est que les gens ne peuvent pas s'enfuir. Non, ils ne peuvent pas s'enfuir. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Seulement, moi, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Il n'y a pas de saisir le corps. Il n'y a pas de saisir le corps. Il n'y a pas de saisir le corps. C'est mon analyse. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je lance un appel aux autorités. Nous donner des moyens conséquents aux forces de défense et de sécurité. Nous redoubler de vigilance sur nos frontières. Parce que la circulation facile des stups n'est pas amenée à la consommation. Mais aussi, nous devons faire aussi que nous devons aller à la société civile pour prévenir les populations. Parce que, quelle que soit l'ampleur du problème, tant qu'on en discute, comme on faisait sous l'arbre à palabre, on va mettre une solution. Mais récurrence, comment je l'ai expliqué ? Mais non, du tout. Tout d'un coup, ça s'enchaîne comme ça, alors que ce n'était pas le cas. Est-ce que ce n'était pas le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? Parce que le Japon ne fait pas ça. Il n'y a pas de l'argent aussi. Voilà, justement. Et puis, il n'y a pas de l'argent aussi. Un bateau qui a fait un bon. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Vous voyez, les gens qui a fait des séminaires. Ce sont les gens qui ont fait des séminaires. ils ont des avions ils ont des bateaux ils ont les moyens de leur politique les forces de défense et de sécurité ils ont des moyens consacrés ils barricadent sur les frontières parce qu'on a fait des drogues mais aussi d'un pays qui produit une drogue tamide c'est tout prêt mais nous avons changé de fusil d'épaule nous avons insisté sur la réduction de la demande il faut aller vers les populations même sur le plan stratégique je vous le dis il faut qu'on a un module dans le milieu scolaire pour comme ça nous avons fait l'histoire, la géographie, l'observation nous avons fait la drogue nous avons fait la drogue parce que c'est un fléau qui mais oui parce que d'accord c'est à dire qu'on a fait la drogue du coup d'accord nous formons d'abord les enseignants nous parlons par exemple nous parlons de l'observation nous parlons de la même chose comme nous parlons de la cigarette comme la cigarette et tout ça parce que je me fume le milieu scolaire est très très mais c'est dangereux non non c'est pas dangereux mais je ne sais pas comment dire comment dire on a fait la drogue enseignez les dangers de la drogue mais les dangers de la drogue c'est pas les clubes non donc on a été donc on a été classe parce que on a été je sais, parce que on a été dépendé de la hache qui est maintenant que... Mais justement mais ne pas parler aux enfants de la droite c'est les exposer au fléau parce que dis bien mais le bout d'une bouteille d'établissements scolaires et je vous assure que c'est une réalité les aussi ça peut leur poussé à la formation C'est pourquoi nous avons dit la formation. C'est pourquoi nous avons dit la formation.